Comment faire pour que les gens lisent vos emails ? Comment faire pour que les gens qui s'abonnent à votre newsletter, votre blog, pour recevoir vos contenus, ouvrent les mails que vous leur envoyez et consomment les contenus que vous envoyez ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. J'aimerais vous parler d'un livre tout à fait particulier. Ce livre s'appelle Autoresponder Madness version 2.0 et il a quelque chose de très particulier, c'est qu'en fait ce n'est pas un livre, ce n'est pas un vrai livre. En fait, il s'agit d'une formation à laquelle je me suis inscrite il y a longtemps quand je voulais perfectionner mon marketing par email et l'auteur est très particulier. L'auteur c'est André Chaperon et ce que André fait, c'est enseigner comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser l'email comme moyen de contact pour fidéliser nos prospects, en faire des clients et en faire des fans. Et il explique une méthode qui permet en fait de donner envie aux gens de continuer de lire ce qu'on envoie, de regarder nos vidéos et de cliquer sur les liens qu'on envoie par email. Et en fait, sa formation quand j'ai acheté, je crois que c'est encore le cas, sa formation est sous la forme de 30 jours de conseils, 30 jours de formation et chaque jour il envoie en fait un email avec des conseils. Il illustre lui-même dans la façon dont il écrit ses emails la méthode qu'il enseigne pour fidéliser. C'est-à-dire que une fois que vous avez commencé la formation, vous allez forcément arriver au bout des 30 jours tous les jours, ouvrir son mail tous les jours, regarder ce qu'il enseigne tous les jours, apprendre et appliquer ce qu'il conseille. Et à la fin de la formation, il fournissait en fait un PDF qui regroupait les 30 jours d'email ainsi que tous les exemples. Et ce que j'ai fait, c'est que en fait, je me suis fait imprimer ça sous la forme d'un bouquin. Donc, j'utilise un service qui s'appelle lulu.com et qui vous permet en fait, à partir de n'importe quel fichier PDF, de faire un livre. Donc, c'est pratique pour éditer son propre livre si vous voulez vous auto-éditer. Mais c'est aussi pratique pour les gens comme moi qui ne se voient pas lire 350 ou 600 pages de texte sur un écran d'ordinateur. Encore quand c'était un mail par jour, ça allait, parce que même si certains mails sont longs, bon, c'est un mail, ça va. Mais pour relire le tout, quand j'avais envie de tout relire, je me disais, ce n'est pas possible, je ne vais jamais relire les 380 pages que compte le PDF. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai envoyé sur lulu, j'ai fait imprimer et je me suis fait une couverture à partir du logo, etc. pour faire un vrai bouquin. Je pense que j'enverrai cette vidéo à l'auteur et il sera surpris de voir sa formation sur la forme d'un livre. Et voici le message clé que j'ai appris pour vous donner la pépite, le message clé que j'ai appris dans Autoresponder Madness. C'est l'importance en fait qu'il y ait une continuité dans les messages qu'on envoie, que chaque élément de contenu que vous envoyez à votre newsletter, à votre liste d'abonnés ou que vous faites, même si c'est en vidéo, que chaque élément de contenu que vous faites puisse faire référence à des éléments précédents et fasse aussi référence à ce qui vient par la suite. Ainsi, vous créez ce qu'on appelle des boucles ouvertes, des cliffhangers pour reprendre le nom d'un célèbre film d'action des années 90. Un cliffhanger, c'est le moment où le personnage est accroché comme ça à la falaise, d'où le nom cliffhanger, ça veut dire l'homme accroché à la falaise littéralement. Le personnage est accroché comme ça à la falaise, il a le gant qui commence à glisser de sa main, il commence à tomber, il tient la femme de sa vie, de l'autre main et juste avant de savoir s'il va réussir à s'en sortir. Hop, on coupe et la suite au prochain épisode. Eh bien, c'est ce qu'on veut en fait avoir dans notre message marketing, c'est avoir cette notion de cliffhanger, un peu d'annonce, un petit avant-goût de ce qui se passe par la suite. Vous avez peut-être remarqué, certaines de mes vidéos vous annoncent à la fin ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. C'est ça l'intérêt en fait, c'est de créer l'anticipation et l'envie d'être présent pour le prochain épisode. Si vous faites ça dans votre marketing, vous allez fidéliser vos abonnés, vos spectateurs, les gens qui vous suivent et donc vous allez petit à petit faire grandir de façon considérable votre audience en fidélisant ceux qui étaient là au départ. Voilà.